C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Minilibre, Alassane Sacco. Tout projet, toutes actions et décisions doivent avoir pour socle la dimension sociale ou humaine. Le parallélisme de cette forme ne peut qu'être dévalorisant pour la société et conduit souvent à ruiner ou à se ruiner. Alors prenons garde et ouvrons grand les yeux pour penser aux conséquences de tous nos faits et gestes sur la vie humaine et sur la société dans le présent, tout comme dans le futur. Cher dirigeant, le peuple dans sa globalité de Conakry à Yomou vous appelle à l'humanisme car il n'y a d'état que par le peuple et pour le peuple. Et rien ne saura être légitime sans le soutien du peuple, bien sûr. Une pensée spéciale ce matin à nos concitoyens de Mamou et d'autres villes qui sont sommées de libérer leur domicile dans 48 heures. Auditeurs et téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Radio Espace Guinée à modulation de fréquence sur la 99, c'est ici à Conakry. Et environnant notamment à Bokeh, Kindia, Mamou, Labbé et Zéré-Coré sur 99 secours dans le Bec-en-Gamana. Avec plaisir, nous prenons place ce matin pour vous servir et boucler justement la boucle avec vous au compte de cette semaine. Les thématiques au menu ce matin, on parle en premier lieu de l'éducation, c'est parti pour une grève générale illimitée. L'intersyndicale FSPE, SLEG et SNE vient de lancer un mot d'ordre de grève illimitée qui démarrera lundi 25 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La signature du récent protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats excluant l'intégration à la fonction publique des enseignants contractuels, l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants et le refus des autorités d'ouvrir un couloir de dialogue sont entre autres les principaux motifs qui ont provoqué la colère des enseignants. Quels sont vos avis sur cette annonce des hommes de craie ? L'autre thématique santé, la malédiction des épidémies toujours aux portes de la Guinée. La fièvre Lassa refait surface à Djekedou. Un cas vient d'être confirmé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS. La patiente âgée de 17 ans est hospitalisée, est habitante plutôt de la sous-préfecture de Kassadou. Après les diagnostics, elle a été admise au CTP de Gekedou pour une prise en charge. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Et l'autre thématique, bien sûr, on parle football à la suite d'un appel à candidature par le comité de normalisation. L'ex-attaquant Guiné-Yen Kabagawara vient d'être désigné entraîneur du CILI national. Selon vous, ce choix est-il le bon pour notre équipe nationale ? Et que doit-il faire pour désormais redonner de la vitalité à cette équipe ? Voici pour vous, auditeurs et téléspectateurs, les thématiques que nous avons choisies pour vous, avec bien sûr la possibilité pour vous de revenir sur des sujets de votre choix. Les canaux qui s'offrent à vous, c'est bien le 620-28-65-65-620-28-69-69. Et pour ceux de l'international, le numéro WhatsApp, c'est le 0-224-65-7-39-13-13. Mohamed Kamara, ici à la technique, et Salim Oufofana et toute sa team du côté de la Régie-Télé. Une fois encore, bonjour et bienvenue. On part avec ce tout premier répondant. Bonjour. Bonjour M. Babila Mansa, Maman de Mansa. Maman de Al-Fadari, du côté de Madina. Je salue les parents à Koma Babila et tout, Nabaya. Et aujourd'hui, je vous suis, au petit écran, vous ressemblerez à Mansa Moussa Keta. Merci beaucoup. Le grand disciple de Sinyata Keta, c'est lui qui a fait le pélève-nage à la mètre. Merci beaucoup Maman de Al-Fadari. Vous êtes vraiment joli ce matin-là, sincèrement. Merci bien. M. Babila, le beau garçon, je voudrais le charmant. M. Babila, je voudrais ici, sincèrement. Non, mais M. Babila, vous le méritez. Même quand on te voit tout de suite au écran, on sent vraiment que vous avez la bonne mine. Mille merci alors. Allez, nous vous écoutons, Maman de Al-Fadari. M. Babila, je voudrais ici, vraiment, je ne sais pas quels sont les motifs de cette grève-là, mais comme M. Aboubakar Souma n'est pas mêlé de cette grève, bon, tout ce qui est bon pour le peuple, moi je suis d'accord, mais moi c'est l'arrogance de ce régime-là qui me déçoit. Sincèrement, c'est comme si on nait avec Alpha, sans Alpha. C'est extrêmement grave. Mais il y a un régime d'exception qui tient des propos comme ça. Le colonel Dumbuya a critiqué hier, il disait que l'arrogance est le mépris qui caractérisaient l'ancien régime. Aujourd'hui, ils ont emprunté le même chemin, mais est-ce qu'ils aboutiront ? Mais en tout cas, si la grève-là est entendue, M. Babila, ça, ça sera, ça verra tasse d'huile. Je pense que le ministère de l'éducation et le ministère de la fonction publique et le gouvernement-là, cette menace et la menace aussi des politiques, notamment des politiques à aller dans la rue après le Ramadan, tout ça, je pense que ce sont des situations qu'il fallait vraiment prévenir et éviter que le pays... Non, je me demande, le régime-là banalise tout, le régime-là, c'est quoi ? Un régime d'exception, un régime qui a pris le pouvoir par la force, que les gens ont accepté, c'est quoi ? Plus fort que le peuple. Parce que même quand vous voyez leurs propos, c'est des propos qui ne rassurent pas. Ils vont en guerre quand on dit sale boulot. Tout ça, là, ça ne rassure pas. Mais l'un dans l'autre, on va attendre, comme le syndicat a déjà, ils ont déclenché... Mais pourtant, toi qui enseigne, Mamad Alfa, vous ne comprenez pas le bien fondé de la démarche des syndicats ? Non, vous savez, avant Alfa, avant que le régime-là ne soit là, comme on dit souvent, l'État, c'est la continuité. Vous savez, ces syndicalistes-là avaient grévé, avaient voulu gréver, ils avaient même voulu gréver. Mais vous savez, avec les contractuels-là, qui ont accompagné l'ancien régime durant des années, pensant qu'ils allaient être récrités, mais finalement, ils n'ont pas été récrités. Maintenant, ils ne demandent pas de concours. Mais je suis d'accord avec eux, là-bas. Parce que quand on parle de concours ici... Parce qu'ils ont fait leur preuve déjà, durant des années, si on doute de leur capacité à servir l'éducation, eh bien, il ne fallait pas les recruter. Monsieur Babi, l'enfant venu de Canabaya, ce n'est même pas la peine de faire le concours. Parce que le concours ici, quand vous faites le concours, on négocie les concours. On donne de l'argent aux gens, et puis vous, vous qui êtes premier, vous n'êtes pas sélectionnés. Il y a des gens qui ne vont même pas dans les salles. Et certains qui viennent pour composer pour être dans les salles. Maintenant, ils sont admis. Vous qui êtes dans les salles, physiquement, vous, vous n'êtes pas admis. Oui, là où l'injustice est là, c'est flagrante. Mamad Alfa, un autre choix entre les deux autres valents. Moi, je voudrais dire, je remercie les partis politiques qui n'ont pas assisté à ce similacre-là. Moi, je n'ai plus confiance au CNRD. Même si le CNRD dit, 10 ans ici de transition, ils ne respecteront pas. La seule chose que le peuple doit faire, c'est de dire que les gens, comme le FNDC hier, j'étais dans l'air qu'ils aient, c'est de dire au CNRD, dans deux ans, d'aller aux élections rapidement et de poser des actes aussi. Parce que vous savez, on dit, quand la confiance s'effrite pour la renouveler, ce n'est plus la peine. J'ai vu le Mali, hier, le premier ministre malien, hier, il s'est ici. Il a compris les sanctions draconiennes que la communauté a infligées au Mali. Finalement, ils ont dit qu'ils sont prêts pour le désir. Ils vont poser les actes, ils vont faire le couplage des élections pour arriver rapidement. Et même ça aussi, il y a des doutes. Et c'est ce que nous sommes, c'est le syndrome malien qui est en train de s'abattre à la Guinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou Alfa. Et d'ailleurs, au Mali, la Banque mondiale a suspendu tous les décaissements. On part avec cet autre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Babila. Bonjour à vos millions d'auditeurs. C'est Khab Bari qui vous appelle du Bruxelles. Bonjour à mon autre technicien du jour, Mahmoud Kamara. Nous vous écoutons, Khab. Voilà, c'est ça. M. Babila, concernant votre première thématique, comme il y a beaucoup de thématiques, je ne peux pas étaler beaucoup. C'est-à-dire, vous savez, Alassane avait mis ce sujet-là ici il y a quelques deux semaines. Moi, j'avais, Mahmoud Kamara, il a résisté ce qu'il avait dit. J'ai dit, concernant les commandereuses, la situation de grève et des syndicalistes-là. Donc, moi, je dis qu'à chaque fois, les syndicats roulent pour eux-mêmes. Ils ne roulent pas pour les travailleurs. Mais les gens ne vont pas croire ce que je dis. Mais le problème est que la grève-là n'aura pas lieu. Parce qu'ils vont essayer de démarcher tout de suite ces syndicats-là pour mettre fin sur ça. C'est-à-dire que la Guinée, c'est une situation de grève de paille. Cette fois-ci, Cabre, tout semble être vraiment sérieux. M. Babila, c'est le lundi ? C'est le lundi, oui. Ok. C'est le jour de la... Le lundi, là, non ? Dans deux jours, non ? Absolument. D'accord. Donc, on en parlera. Vous serez là le mercredi, je vais vous rappeler. Il n'en aura absolument rien. Moi, je crois que le pays, là, ça fait pitié. C'est-à-dire que c'est une situation qu'il ne faut pas se mettre. Un, deux, deux. Ce qui concerne votre deuxième thématique, la situation de l'achat dans le nord, comme André, Super, les quelques autres, là. Moi, je crois que, voilà, je crois que SNS doit essayer de prendre ça au sérieux. Parce que vous savez, en Guinée, les épidémies sont là. Les gens en train de mourir. Les bambiles à chaque jour, vous entendez partout, les gens sont morts. On dit, courte maladie, parce que, ou bien, crise cardiaque, c'est juste l'attente. Donc, franchement, c'est un peu difficile. Il faut qu'ils fassent. Parce que même aujourd'hui, concernant, comme André, la fièvre, là, qui est avec nous ici, comme ça. Franchement, on a délaissé. Il n'y a plus de bavettes en Guinée. Les gens ne se protèdent plus. Donc, la plupart aussi, en Europe, ici, actuellement, les gens ne se protèdent pas. Sauf dans les transports publics. Les gens se protèdent, mais autre chose, personne ne porte les masques. Même dans les supermarchés, c'est interdit pour le moment. Donc, il faut faire beaucoup attention, parce que la maladie est là. Je sais que ce qui concerne maintenant la situation de Kaba Diawara. C'est-à-dire, moi, je crois que, enfin, moi, je ne le soutenais pas. Moi, je soutenais la paix Bangula. Parce que, vous savez, c'est le complexe guinéen, là, qui fait que le football guinéen ne voulait pas. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es avec, comme André, avec quelqu'un, c'est-à-dire, ton père, s'il ne fait pas la solution, il ne fait pas aller sur le grand-père. Les pays nationaux, les expatriés, même nos joueurs... Kaba, mais l'AP était venu une fois. L'AP a tenté, ça a été catastrophique. On se rappelle encore. Oui, mais non, attendez. Mais l'AP est venu avec une médaille de bronze en Guinée. Il ne faut pas oublier ça. Il est allé à Arsane avec l'équipe locale. Oui, ça, c'était avec l'équipe locale. Moi, je parle de l'équipe A, il avait dirigé à un moment. Oui, c'est ce que je dis. Mais il y a un moment qui n'a pas échoué en Guinée. Même les Fernandaises étaient venus en Guinée. Ce n'est pas ça. Vous l'avez suivi tout dernièrement, quand on les avait donné le drapeau pour aller me représenter au Cameroun, ils ont ramené le drapeau. Tout le monde a évoqué son parti. Merci. Il faut essayer de structurer. La Guinée n'est pas capable de se qualifier dans leur pool, là. Je ne le souhaite pas, mais c'est difficile. Donc, bonne journée et bonne journée. Merci. À vous, Kaba, du côté de Bruxelles. Un autre bonjour et bienvenue. Vous, votre nom, et d'où est-ce que vous nous appelez ? Monsieur Barry Tchernomamou, je vous appelle depuis le Grand Carrefour de Bambéco. Monsieur Barry, hier, il était là encore. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bon, moi, je suis fait le titre, lorsque Kaba Diawara est venu encore pour tenter le second temps pour la Céline Nationale. Parce que vous savez, lui qui a pris la Coupe d'Afrique à Sénégal, il a beaucoup vraiment tenté. Maintenant, cette fois-ci, il a aidé lui, il a eu la Coupe d'Afrique. Oui. En même temps, ils ont qualifié la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, on va essayer le dernier temps pour le Kaba Diawara. Il va voir. Donc, évidemment, toutes les divisions et tous les anciens footballeurs qui n'ont qu'à venir à côté de lui, ils vont chercher un bon joueur. J'ai vu qu'il voulait sauver les drapeaux guédiens. J'ai vu qu'il voulait vraiment donner l'honneur à notre pays. Vraiment, il va sélectionner. Donc, à enlever le racisme et le... C'est-à-dire que ça n'arrange pas à notre pays. Parce que, franchement, les jeunesses guédiens, tous les guédiens, ils aiment le football. Parce que dès que le Sénégal national va aller jouer quelque part, franchement, tout le monde arrive, il est derrière le Sénégal national. Monsieur Fabula, ce qui se passe à Mamou, vraiment, c'est très grave. Depuis hier. C'est catastrophique, ce qui se passe à Mamou. Oui, oui. Parce que si ils ont lié tout ce qu'on a appris, qu'il est en train de dire, il faut récupérer. S'il récupère, ça va mettre sur... Décurper tout ça là. Mamou, c'est devenu un carrefour de terrain maintenant. Parce que, il y a plus de 2 000 magasins. Monsieur Babula, moi, je me souviens, jusqu'à là où on lit derrière le bichet de la gare. Commencement au Carrefour, Kémin, jusqu'à Olina. Toutes les boutiques et magasins qui sont entrés là-bas. Donc, si on dit que tout ça là, ils vont démolir, franchement, il ne se comprend pas. Le CNV, c'est qu'il a tenu les promesses le 5 septembre. Parce qu'il a promis de Guine, l'erreur qui est passée, on ne peut pas répéter ça. On ne revient plus pour l'erreur. Parce que maintenant, ce serait des frustrations qui remettent même en cause l'esprit des assises nationales. Parce que là, aujourd'hui, les gens sont en train de raconter tout ce dont ils ont été victimes. Et si encore, au moment où on est en train de guérir les anciennes plaies, on en rajoute encore, on crée de nouvelles plaies, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, M. Babila. Parce que, franchement, moi, je connais, il y a des gens qui ont né là-bas, ils ont grandi là-bas, toujours au niveau de la gare. Là-bas, c'était un domaine de l'État, tout le monde connaît. Mais il y a des habitants là-bas, ils connaissent mille parts allées qui ne se font pas à Mamou. D'accord. Donc, si ils poussent à l'agent, ils disent qu'ils vont démolir ça, c'est très grave. Allez. Mais ce que moi, je vais vous dire, M. le CNV, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Merci beaucoup à vous, M. Bari, du côté de Bambéto. On marque une courte pause. Du lundi au vendredi sur Radio-Espace Guinée, dès 5h15, Mamoudou Babila Keta vous donne la parole pour détricoter l'actu, raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est mini-libre. Nous sommes vendredi. Si c'est maintenant que vous vous réveillez, vous êtes en compagnie de la plus grande radio de Guinée. Espaces FM, bien sûr, en modélisation de fréquences, il a 99.7 mini-libre, avec trois thématiques ce matin. La grève syndicale dans le secteur de l'éducation qui est annoncée pour le lundi 25 avril 2022. Également, la fièvre Lhasa qui refait surface dans la ville historique de Gekedou. Une situation qui nous amène à poser la question vraiment, qu'est-ce qui explique cette situation ? La Guinée qui renoue avec les épidémies, la malédiction des épidémies, si on peut l'appeler ainsi. En dernier lieu, on parle football avec la désignation de Kabadjawara comme entraîneur du Cili National de Guinée. auditeurs et téléspectateurs. À vous, l'antenne, avec bien sûr ces canaux 620-28-65-65-620-28-69-69. Bonjour et bienvenue. Allô ? Bonjour, M. Keta. Allô, bonjour, M. Keta. Oui, M. Baldé-Coin du côté de l'Angola. Merci. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. M. Keta, En ce qui concerne cette grève des enseignants, moi je voudrais demander à les autorités d'arrêter des jeux avec le système éducatif de Guinée. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Il faut prendre ce programme-là à bras le corps. Ces enseignants contractuels-là, on devait les prendre et les employer sans passer par le concours. Surtout quand on sait qu'un enseignant, au fur et à mesure qu'il travaille, il apprend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui sont en manque des écoles et des enseignants en Guinée. On a besoin de ces gens-là pour rattraper le temps perdu. Il ne faut pas qu'ils jouent avec l'avenir de ce pays. On a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'étudier. C'est aussi simple que ça. Les enseignants ne demandent pas trop. Les enseignants ne demandent pas l'impossible. C'est tout simplement ce que je voudrais leur dire. Et M. Keta, hier, je ne sais pas si c'est confirmé, j'ai suivi la nomination de Suleymane Gyaï, l'ancien procréé. Suleymane, oui, absolument. À la cour des comptes. Oui. Alors là, si c'est confirmé, je crois que le colonel Mamadi Doumba est en train d'insulter le peuple de Guinée. On prend les antiques et le ministre d'Alpha Condé, on les met en prison parce qu'ils ont détourné des biens. On prend des gens qui ont posé des actes qui ont coûté la vie à des enfants guinéens pour les nommer dans d'autres postes. Les mots me manquent pour qualifier ces actes-là. J'ai peur pour la Guinée. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, M. Baldé, du côté de l'Angola. Un autre, bonjour. Et bienvenue. Bonjour, M. Babila. Bonjour, Mme Lamini Girassi. Bonjour à mon ami Kalo. M. Babila, d'abord, le problème de Drèves-là, tu ne comprends pas, parce qu'il faut que ceux qui se disent syndicats-là, ils n'ont qu'à faire attention. Parce que s'il y a politique, ils sont divisés jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les syndicats-là sont divisés encore. Jusqu'à présent, les intellectuels guinéens veulent toujours perturber la Guinée. Ce n'est pas possible. Pourquoi encore les grèves-là ? Pourquoi ? Mais il faut attendre. Il faut attendre. Il y en a qui sont au ministère là-bas qui ne sont pas encore changés, qui ont, comment dire-je, souffert les enseignants. Ils sont là-bas, soit disant les porte-parole de ce département. Ils sont tous là-bas d'abord. Ce sont ceux qui gâtent l'enseignement guinéens. Ils sont là-bas, les militaires là-bas. Il faut changer ces gens-là pour que l'éducation puisse bouger maintenant. Et les syndicats-là aussi. Comme vous ne voulez pas vous entendre, vous voulez toujours perturber. Il y a combien de syndicats aujourd'hui ? Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas. Dans le secteur de l'éducation, ils se sont trop à... C'est grave. C'est grave. Vous, les intellectuels guinéens, il faut pitié maintenant de nous. Et Allah. La Guinée, 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 contre ça. Non, mais c'est honteux. Non, 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 non. Ça, c'est un deuxième, le... Kabak, il y aura le mérite d'être l'entraîneur. Merci. Parce qu'il le mérite. Pourquoi ? On l'a dit ici. Ouais. Il ne faut pas toujours critiquer les gens. Et les Guinéens aiment critiquer. Surtout, il y a des médias qu'on a créés là-bas qui parlent des... C'est-à-dire, ils ne veulent pas rassembler les Guinéens. Toujours, c'est pour diviser, toujours, c'est pour dire la politique, 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 la main. Maintenant, il faut faire attention à vous les Guinéens. C'est grave. On ne peut pas continuer toujours à faire la politique. Ils ont choisi, il n'y avait pas de candidats. Tout le cas-bas est choisi. Il faut vous donner maintenant la main pour qu'il faut l'apprécier. Parce que vous vous battez tous pour la Guinée. Voilà. pour qu'on puisse avoir aussi le coup ou bien la coupe ou je ne sais pas quoi. Il faut faire attention maintenant. Non, Madame Agnès. Allez. Si Kaba Diawara est choisi, il faut l'encourager et le soutenir. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour le troisième siècle. La fièvre Lassa à Guékedou, il y a la fièvre Lassa qui est toujours... Non, le problème de maladie là, je vous ai toujours dit, si c'est une maladie qui est toute Lassa, Ebola, tout vient de la forêt. Mais pourquoi ? Chaque fois, c'est la forêt qu'on entend les mots là, les mots maladie là, mais c'est honteux, mon frère. Merci. Et il faut voir ça. Pourquoi toujours c'est la forêt ? Je ne sais pas que je dis, c'est Mazanta. Je ne sais pas Mazanta, c'est un vrai frère. C'est le grand frère. Merci beaucoup. Lassa, Lassa, Lassa. Lassa, 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 donc ce que je voudrais vous dire, c'est ça, mon frère, il faut maintenant avancer la Guinée. Il faut qu'on... Bannir maintenant la politique. Merci. Il faut suivre le gouvernement là, il peut faire l'affaire des antennes. Namarabani, Jamfatier, et voilà. Merci beaucoup. Allez. Oh là là, on va respirer un peu, sinon franchement, c'est compliqué. Radio Espèce Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre. Mamoudou Babilaketa. Allez, merci à Namarabani, Jamfatien, du côté de Kankan, Dan Nekola Hakké May 2022. On part avec cet autre répondant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Babila. Vous, votre nom, et d'où est-ce que vous nous appelez ? Moi, je vous ai dit hier que mon nom, c'est le Doiré. Voilà. Doré Nesto. Oui, acceptez, M. Doré, que je me familiarise avec votre voix et nous vous écoutons. Merci, M. Babila. Moi, je vais parler de la grève. Mais plus souvent, les Guinéens aiment pas dire le mois sainte du ramadan, le mois sainte du ramadan et c'est eux qui sont vraiment les croyants à travers la terre planète. Pourquoi dans ce mois sainte du ramadan, les gens déclarent la grève ? Et mieux que ça, les syndicalistes, là, ils sont pas des vrais syndicalistes. Ils se battent pour leur intérêt. Ils se battent pour leur intérêt. Pourquoi ? Les gens ne servent pas à réunir les Guinéens. Ils ne servent pas à réunir les Guinéens, mais sauf les diviser. Tout en critique. Tu entends quelqu'un qui dit qu'on est en train d'insulter. Lui, il est en train de faire ceci, cela. Qui est cet homme qui est parfait ? Comme Dieu l'a dit. Parmi nous, la créature humaine. Personne n'est parfaite. Et toujours, il y a des qualités et des défauts. Suivons le CNRD jusqu'à quelque part. Ce qu'ils ont dit, on va voir. Pour le moment là où je peux parler de leur virus, c'est quoi ? On ne connaît pas aujourd'hui le chronogramme pour les élections. Mais beaucoup sont en train d'être faits et nous sommes en train de voler. On va les laisser faire ce qu'ils peuvent faire. On va encore aller dans le Tahinqa et puis ça va être du Céli. Finalement, c'est encore pleuré. C'est ce que Domi est en train de faire aujourd'hui. Qui est ce civil qui pourra le faire ? Retraiter les gens qui ont fait des années, des années. Ils ont fait ça une vie pour eux. Il est en train de vieillir. Il envoie son enfant là-bas. Quand on les enlève et puis les gens ils sont assis. Nous, Domi est en train de faire comme ça. Ils nomment. C'est tout le monde qu'on nomme dans le gouvernement qui est méchant ou bien qui est incapable. La deuxième chose, c'est Kaba. Voilà. La deuxième chose, c'est du côté de Kaba Diahara. Moi, j'étais sudéré la fois dernière après la Coupe d'Afrique des Nations passées. Tous les joueurs que Kaba Diahara a pris, ils sont allés jouer. Personne n'est venu ici. On dirait que c'est trois joueurs qui sont venus. C'est un manque de patriotisme. Kaba Diahara, c'est lui. Allô ? Ça peut, c'est limité. Il devait rentrer en Guinée avec... Dis-le merci au peuple des Guinées. dit-le merci au peuple des Guinées. Mais ils sont restés là-bas sacrés, aller dans son club. C'est même Kaba Diahara qu'on est en train de prendre. Pourquoi lui, il n'est pas venu ? Après ça, c'est le... Kaba était... Attention, 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 Kaba était venu. Attention, Kaba était venu. Ah, ok. Donc, c'est les joueurs qui sont partis. Ce sont les joueurs. Il n'a pas exigé à ceux que ces joueurs-là reviennent à Guinée avant d'aller dans leur club. C'est très méchant, ça. C'est pas bien. Si on aime son pays, on doit être patriote. Merci. Si on aime son pays, on doit le servir avec volonté. Merci. Merci, M. Doré du côté de Cagbelé. Un autre également 620-28-65-65-620-28-69-69. Et pour ceux de l'international, le numéro WhatsApp, c'est le plus 224-657-39-13-13. Bonjour et bienvenue. Allô ? Oui, allô, bonjour. Oui. Vous, votre nom, et vous nous appelez d'où ? C'est Alcini Khan qui s'appelle de Ambalaï. Alcini ? Khan. Khan, d'accord. Le Ambalaï. Il est parti, M. Khan. On va essayer de voir encore s'il y a un autre. Le temps pour nous peut-être de faire un clin d'œil sur la page Facebook de l'émission. Hier, nous ne l'avons pas fait. Et voilà, mon aide me fait signe. On va répondre d'abord à ce titre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Keïda. Babila Keïda. Oui, vous, c'est Kernomoussa. Oui, bien sûr, mon ami. Comment allez-vous ? Je vais très bien et du côté de l'abbé ? Non, du côté de Conakry. Conakry, Kernomoussa, Kiriti. Il y a un autre. D'accord, Kiriti. Voilà. Je vois, je vois. Nous vous écoutons. Je suis bien sûr, bien sûr, je suis de l'abbé, mais à l'heure là, je suis à Conakry. À Conakry, Kiriti. Je suis bien sûr de l'abbé. L'homme de l'abbé Kouroula. Allez, nous vous écoutons. Très bien. Bon, concernant le grec des syndicats vers de l'éducation nationale, c'est M. Babila Keïda. Bon, moi, je veux dire en Guinée ici, parmi les travailleurs de la Guinée ici, les enseignants vont partir. Bon, il faut qu'on vérifie très bien pour qu'on aide tous les Guinéens pour que l'autre, l'éducation va normale. Oui. Parce que, il y a beaucoup de... Quand tu vois ici un enseignant qui travaille, pendant la nuit, il prépare. Il va, il enseigne. Il revient le soir, il occupe de sa famille. Après, il recommence encore à... Préparer les leçons. La préparation encore. Tu vois, parce que nous, on a des mamans, des tantes, qui enseignent. Toute la journée, ils travaillent, toute la nuit, ils se préparent. Parce que, moi, depuis mon enfant, je connais, à partir de 0h, 23h, 0h, ma maman, ma tante, se préparent comment ils vont enseigner le matin. Bon, il faut comprendre la situation pour l'éducation guinée pour que l'autre grève là, ça change. Maintenant, parce que, il y a beaucoup de l'élèves, il y a beaucoup des enseignants qui travaillent toute la journée, toute la nuit. Par exemple, quand tu vois les autres, par exemple, Ghana, Sénégal, regarde là-bas leurs enseignants. Tu vois ici, ils sont mieux payés que les nôtres. Allez, voilà, quand tu vois, un autre thème, un autre thème. Tu peux comprendre la situation des contractels parce que, quand tu étudies pendant 12 ans, tu es à la police, tu fais concours, tu rentres, après, tu recommences encore, on te dit encore, concours, pour rentrer à la fonction publique, car ils ont enseigné des années ici. En tout cas, moi, je veux dire, le gouvernement, il va prendre bien la disposition pour tous les enseignants, notre léducation guinée. Concernant le football, concernant le football, moi, je veux dire, là-bas, ce n'est pas le problème de l'entraîneur, il faut qu'on prenne disposition pour qu'on va avoir bon l'équipe en Guinée ici, pour nous aider, pour nous aider à récupérer, nous, encore, le football pour qu'on avance. Merci. Merci à vous, Kernon Moussa, du côté de Kiroti. En autre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Babila. Oui. Bonjour. Oui, votre nom est, d'où est-ce que vous nous appelez ? Ah, Konaté. Oui, Konaté depuis la Belgique. Konaté depuis la Belgique. Nous vous écoutons. Voilà, ben moi, par rapport à la grève des enseignants, ce que je voudrais dire ce matin, les enseignants puissent commencer à faire leur mûle, leur transition aussi, parce que on ne peut pas aider des groupes qui sont même divisés au sein. dans leur propre sein même, ils sont divisés. Il y a combien des syndicats là-bas ? Mais là, comment vous voulez que le gouvernement puisse vous entendre, vous tous ? On ne peut pas écouter tout le monde. Vous êtes divisés en tous. Ils ont fait un mémo collectif. Ils ont fait un mémo. Cette fois-ci, ils sont d'accord sur les différents points et l'avis des grèves a été signé, c'est pourquoi on parle de l'intersyndical, par les trois plateformes du secteur de l'éducation. Même hier, j'ai écouté, il y a une certaine barre, une femme, elle a dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la grève. Ça, c'est l'autre branche du SLEG, oui. Voilà, il y a plusieurs branches, donc le gouvernement va écouter qui ? Ils se sont réunis pour avoir un groupe homogène et puis aller maintenant parler avec le gouvernement pour trouver solution à leur problème. Mais là, quand moi, je vois certaines personnes comparer les enseignants qui sont en Côte d'Ivoire aux enseignants qui sont en Guinée, mais c'est une fausse comparaison. La vie est plus moins chère en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai signé en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Le plat d'héry compte 2 euros en Côte d'Ivoire. En Guinée, le plat d'héry compte 0,50 centimes. Pourquoi vous pouvez comparer ces deux pays-là ? Souvent, les gens comparent, mais pensent que la comparaison, c'est la raison. La vie est plus moins chère en Guinée que toute la sous-région. Moi, j'ai fait la Guinée, j'ai vécu là-bas. Non, il ne faut pas qu'on fasse des comparaisons comme ça. Il ne faut pas que les gens s'assèlent comme ça de faire des comparaisons avec les enseignants de Côte d'Ivoire qui sont mieux payés que les enseignants de Guinée. Mais si votre vie est plus moins chère que vous pouvez aussi. Vous ne comparez pas ça. Le Guinée, il ne regarde ce qu'il arrange, mais il ne regarde jamais ce qu'il arrange le gouvernement. L'ensemble du pays. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut que maintenant chacun puisse regarder l'intérêt de la Guinée. Les intérêts égoïstes, on a besoin de ça. Parce que si on doit compter sur ça, on ne va pas aller quelque part. C'est tout possible. Pourquoi il va laisser les gens bafouiller son pouvoir ? Parce que c'est la même chose qu'il ne faut pas faire les gens manifester n'importe comment, n'importe où. Attention, je pense qu'il faut s'entendre avec les gens. Il faut dialoguer. Il faut échanger pour harmoniser les positions. Non, je ne dis pas d'interdire les manifestations. Je ne dis pas d'interdire les manifestations. Si vous dites qu'il ne faut pas qu'il accepte que les gens bafouillent son pouvoir et puis voilà, c'est un militaire. Non, ce qu'il veut dire, quand on manifeste, ce qu'il veut dire, quand on manifeste, ça soit dans l'intérêt général. Quand c'est dans l'intérêt général, nous tous, ça nous profite. Ce n'est pas une seule personne. Il ne faut pas que ce soit des calculs égoïstes. C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'en Guinée, c'est ce qui est beaucoup. D'accord. Un autre thème, rapidement. Non, par rapport à l'entraîneur qu'il ne va pas avoir, moi, en tout cas, ce n'est pas le problème d'entraîneur qui se pose en Guinée. Le problème en Guinée, c'est qu'on pense qu'en faisant appel aux pros que le football guiné va se submerger. C'est faux. Les locaux qui sont là, tant qu'on ne les fait pas confiance, tant qu'ils n'ont pas l'expérience là, le football ne va pas les quitter pas. La Guinée a marqué son nom avec les locaux. Ce sont les locaux qui ont donné le nom à la Guinée. Apsia, là, ce ne sont même pas des internationaux. Les internationaux, quand ils quittent, ils vont là-bas. Ils ont peur d'être blessés. Comme ils vont gagner en Guinée. Merci beaucoup à vous, cher Konaté, du côté de Belgique. Un autre. Bonjour et bienvenue. Oui. Bonjour, M. Képa. Oui. Allô ? Je suis Konsoba, l'enfant de l'ingrain. Je m'appelle Amdala. Rappelez-moi votre nom parce que ça crache un peu. Je m'appelle Amdala. Adia Konsoba. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Par rapport à cette grève des enseignants, c'est un droit que les enseignants puissent lancer les grèves. Mais moi, je pense que les enseignants et les syndicalistes là-bas, ils ne font pas attention. On connaît ce qui se passe depuis des métisses avec leurs grèves qui sont pas plaisantes. Et beaucoup d'entre eux ils lissent contre leur pour leur intérêt personnel parce qu'on est dans ce pays. si Schumann ne se met pas dans ces grèves ça va re-aboutir. On connaît le vrai syndicat dans ce pays. Donc, comment c'est que le gouvernement et la police ils vont parler entre eux de ne pas lancer ces grèves qu'on a fait que le peuple de Guinée a trop souffré avec ces grèves. Par rapport à Internet, moi, je pense que la Guinée n'a pas de problème d'Internet. La Guinée a manque des aires patriotes. Des aires qui font la compte qui ne se basent pas le peuple de Guinée a leur drapeau. Donc, le problème qui est là on n'a pas des aires patriotes. pour finir, c'est le vendredi il fallait laisser moi d'ingrains et depuis 58 à nos jours nous les d'ingrains quand on souffre on a on a tout là-bas mais vraiment les d'ingrains la population il y a des milliards qui sortent à l'ingrains en sac de l'eau on n'a pas de là-bas on n'a pas des épaules qu'on a vu il y a des milliards qui sortent à l'eau même pour nous donner des firmes à l'ingrains les aires-là sont incapables depuis 58 à l'eau les milliards qui rentrent aussi sont détournés parce que le FODEL à l'ingrains c'est un autre cas c'est pourquoi je demande les jeunesses guinéennes et les jeunesses d'ingrains de se réveiller parce qu'on dirait qu'on est en train de dormir ou les autres préfectures s'il y a des problèmes les jeunesses sont sortis et se montrent qu'ils n'ont pas dans les préfectures mettez-vous là-bas rien merci merci beaucoup à vous du côté de Amdalaï on part avec un autre bonjour et bienvenue bonjour monsieur Babila oui vous votre nom vous nous appelez d'où moi c'est Cheikh Yula je vous appelle depuis l'Allemagne monsieur Yula depuis l'Allemagne nous vous écoutons merci monsieur Babila vous faites concernant la grève des syndicats je l'ai dit son nom monsieur Babila moi je vais être direct avec vous parce que moi je ne comprends pas honnêtement je ne comprends pas quelle est leur démarche parce que le gouvernement s'est déjà conservé avec d'autres syndicats et le gouvernement a bien dit le gouvernement a dit nous allons nous concerter actuellement nous sommes un gouvernement de transition nous ne pouvons pas vous accepter quelque chose qu'on ne peut pas vous donner je ne sais pas je ne comprends pas c'est-à-dire comment les intellectuels des quatre guinéens se comportent quoi je ne comprends pas le gouvernement c'est juste un gouvernement de transition qu'est-ce que vous pouvez lui proposer il ne faut pas rendre la vie très chère encore pour nous les guinéens il ne faut pas sauver les éducations guinéens c'est très c'est très important c'est très très important les syndicats doivent revoir leurs revendications on ne peut pas vous avez demandé le gouvernement de prendre les 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 contracteurs on ne peut pas prendre on ne peut pas prendre plus de combien de personnes de les intégrer directement aux fonctions publiques et si ils arrêtent si c'est contractuel aussi il y a des procédures monsieur Yula si c'est contractuel arrête aujourd'hui d'enseigner il faut voir un peu les conséquences pour pour le secteur monsieur Bagla je voulais dire il y a des procédures il y a de toutes les procédures à suivre pour être intégrés aux fonctions publiques ça on veut parce que vous avez fait plus de deux ans ou bien vous avez fait plus de six mois de contrat et puis on vient on vous dit ok toi on ne peut pas continuer comme ça et les autres d'autres groupes aussi vont se réveiller dire que ah vous avez pris tel groupe attention vous ne comprenez pas les contractuels dont on parle non les contractuels dont on parle sont recrutés par l'état et donc ils ont leur situation avec les responsables les autorités de l'éducation à tous les niveaux de l'intérieur du pays jusqu'à Conakry voilà ils ne sont pas tombés du ciel qu'est-ce que le gouvernement a dit qu'est-ce que le gouvernement a dit nous avons entendu ce que vous avez dit nous avons écouté nous sommes ça dit c'est pas un refus parce que si vous voyez qu'il y a du silence ça ne veut pas dire que le gouvernement s'est fait enfermer ou bien il ne voulait pas vous répondre c'est pas ça d'accord allez il y a des procédures d'accord un autre thème rapidement pour terminer ok concernant concernant la nomination de Kaba voilà mais c'était pour lui je peux dire moi en tout cas c'est ça que moi je voulais quand même c'est ça que je voulais allez merci c'est chronométré c'est chronométré en fait il y a un chrono je suis en train de suivre en fait malheureusement cher Jula et voilà merci en tout cas de nous avoir appelé du côté de l'Allemagne si vous savez que vous voulez vraiment parler beaucoup de beaucoup de thématiques et essayer d'être un peu plus bref et précis dans vos interventions un autre bonjour et bienvenue bonjour monsieur vous allez bien très bien votre nom et vous nous appelez d'où moi c'est c'est la bancaire monsieur nous vous écoutons d'accord c'est que moi je vais dire au contact aux ingénieurs c'est de bien revoir leurs avis de grève parce que dans ce pays là si ça t'inqui réellement c'est que le pays là personne d'autre c'est que personne d'autre toutes les gens qui veulent réellement que le pays l'assuré qu'en arrière c'est les intellectuels ils ont vu ils ont vu que réellement au temps du Alpha Condé le régime de Condé les grèves dont ils ont fait est-ce que ça a abouti un peu donc au régime de Dumbuya encore ils veulent encore réellement lancer encore ce cas-là alors qu'ils devaient réellement se patienter jusqu'à ce que la transition soit au moins peut-être les élections soient fixées ou bien un autre président en commandé régime civil est au pouvoir pour qu'il puisse réellement rémédier à ça mais eux voient que réellement notre pays est dans une situation qui est critique maintenant et ils veulent encore déclencher les grèves pareil là et parmi les contre-accueils là il y a des médioc aussi parmi eux il y a ces endroits à l'intérieur du pays les anciens qui doivent aller enseigner là-bas ils refusent de partir pourquoi ça donc vous voyez tout ça donc il faut dire aux enseignants de se patienter c'est que nous tous nous devons prier pour que réellement cette transition soit une bonne transition pour ne pas réellement qu'on fait des erreurs ou du passé parce que souvent les grèves là parce qu'hier nous avons vu aussi FNDC aussi eux aussi réellement parce qu'ils voient que réellement les anciens ont lancé la grève les FNDC aussi eux aussi vont à leur coup ils vont dire maintenant de lancer la grève alors que les grèves ça ne va pas avancer le pays tout Guinéen doit se patienter ils doivent prier que tu sois un intellectuel ou pas un intellectuel pour qu'on puisse réellement sortir dans ça si vous regardez notre pays notre pays a beaucoup de recherche mais nous c'est nous les intellectuels qui essaient de gâter réellement ce pays qui ne veut pas que ce pays avance parce que tu deviens président aujourd'hui moi je suis là je ne suis pas président moi je n'ai rien je suis contre toi alors que ce n'est pas normal ils ne sont même pas réellement unis entre eux ils vont se patienter jusqu'à ce que le régime là va finir là tout le monde saura que réellement oui monsieur tout le monde saura que réellement qu'ils se sont patientés à propos de l'internaute voilà oui allo oui à propos de l'internaute pour la nomination de Kabagawa oui c'est que moi je vais dire toute personne qui aime la Guinée essaieront que tu sois joueur ou pas essaieront réellement de faire tout possible pour que réellement notre pays puissent sortir réellement de ces feux là aussi parce que à chaque fois on part réellement dans dans les compétitions on n'avance pas c'est pas c'est pas au niveau de l'internaute sauf que mon confère vient de dire tout de suite c'est pas au niveau de l'internaute merci beaucoup à vous du côté de Soufounia une courte pause du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée dès 5h15 Mamoudou Babilaketa vous donne la parole pour détricoter l'actu raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir c'est mini libre nous allons essayer de faire un clin d'oeil sur la page Facebook avant que la télé nous laisse bien sûr continuer avec la radio quelques commentaires c'est beaucoup c'est beaucoup ici ce matin et donc on va essayer de voilà lire quelques messages voilà bonjour lui c'est Aboubakar Fadiga il dit je pense que certains plaisantins ont pris ce pays en otage sinon je ne peux pas comprendre qu'on peut déclencher une grève dans cette période à moins de 3 mois des examens nationaux voilà il dit c'est vraiment ridicule aucun enseignant sérieux ne va suivre ses comédiens le trossé Djibril Souma depuis Ouen Kifon il dit pour le premier sujet je ne comprends pas du tout l'opportunité de cette grève et sur la deuxième thématique il dit je pense que cette résurgence de la fièvre Lassa est due au manque de vigilance des autorités sanitaires notamment l'ANSS et le troisième thème il parle il dit que la désignation de Kaba était bien prévisible puisqu'il était le mieux placé parmi les candidats merci à vous Lucien Milimono Balde bonjour je me demande si être contractuel dans ce pays est synonyme de malédiction car de 2018 à nos jours les syndicats se servent toujours de ces contractuels pour revendiquer ce qu'ils veulent une fois acquis ils nous jettent dans la poubelle cette fois-ci nous n'accepterons pas que les erreurs du passé se répètent et voilà le langage commence vraiment à être sur toutes les lèvres on part avec cet autre lui c'est non Alceni honorable il dit bonjour le secteur de l'éducation aurait été vraiment une priorité si tous les enseignants avaient compris monsieur Souma mais malheureusement c'était une coloration notons que dans les pays émergents et développés l'éducation est une priorité et Kabagiawara par rapport à Kabagiawara il s'inscrit dans une méthode dans une méthode de l'espoir c'est ce qu'il dit et surtout nous l'imposons avec un objectif très appréciable voilà merci en tout cas et on part avec cet autre lui c'est Baldé Lamarana le stoïcien la grève illimitée annoncer c'est un droit pour eux de faire des revendications à travers une grève mais le moment est mal choisi la santé il dit la réapparition de la fièvre Lassa cette situation s'explique par l'abandon du système sanitaire on va continuer avec justement des appelants le temps pour nous de dire merci à nos téléspectateurs la régie me fait signe que la télé doit nous laisser merci en tout cas de nous avoir suivi la télé un peu partout à travers le monde et incha'Allah on se retrouvera très bientôt ici à la radio on part avec c'est pas d'avoir regardé le temps on se retrouvera la régie de la régie de la régie de la régie Sous-titrage FR ?